Des dessins qui racontaient les pleurs mondes du camp qui nous enseignent de l'île d'eau. Notre camp pour aujourd'hui va nous parler de Sainte Hélène et son fils Constantine. Les parents de l'impératrice Sainte Hélène l'ont éduquée avec les enseignements de Jésus depuis sa naissance. Sainte Hélène porte une couronne sur sa tête parce qu'elle est l'épouse d'un empereur. Nous voyons cet homme, c'est l'empereur Constantine, le fils de Sainte Hélène. Sa mère l'éleva dans la foi chrétienne. Un jour, quand il allait à la guerre, il voit le signe de la croix dans le ciel. Et au-dessus, il est écrit une phrase « Par ceci, tu vaincras ». Et après, il gagna la guerre. Et il crut en Jésus et devient le premier empereur chrétien. Et il proclamera le christianisme religion officielle de l'Empire romain. Nous voyons cette croix dessinée. La Sainte Hélène veut chercher la croix sacrée sur laquelle le Seigneur Jésus-Christ fut crucifié. Elle arrive à Jérusalem, mais elle ne savait pas exactement où étaient les reliques de la Passion. Un homme âgé l'a guidée au Golgotha. Elle leur a dit que la croix sacrée se trouve au-dessous des décombres, car les Juifs ordonnaient à tous les gens de jeter leurs déchets ici. En effet, ils sont très nerveux, à cause du miracle qui se passe dans la place où Jésus avait été crucifié. Puis, l'impératrice ordonne aux soldats de chercher la croix. Après avoir fouillé le site indiqué, trois croix furent découvertes. L'une d'entre elles était la vraie croix du Christ, tandis que les deux autres étaient celles des malfaiteurs crucifiés avec Jésus. Pendant ce temps-là, Hélène a trouvé les restes d'un des morts, et elle demande de mettre cet homme mort sur les trois croix, jusqu'à ce qu'elle trouve la croix du Seigneur Jésus. Et une fois qu'il a été placé sur l'une des croix, l'homme ressuscite immédiatement de la mort, car c'était la croix sacre du Seigneur Jésus-Christ. Sainte Hélène a construit l'église du Saint-Spulcre sur le tombeau de Jésus, et la croix sacrée se trouve dans la chapelle des reliquaires de la basilique Sainte-Croix de Jérusalem. Notre église copte commémore la fête de la Sainte-Croix pour trois jours, le 17, 18 et 19 du mois copte-août. Nous voyons que la Sainte-Hélène et son fils Constantine sont oriolés par des cercles lumineux, car ils sont des saints qui aiment Jésus, et ils ont aussi la lumière pour tous les gens qui l'entouraient. C'est l'histoire de l'icône de la Sainte-Hélène et son fils Constantine, et aussi l'histoire de la découverte de la croix. Tenons-nous devant elle et dit, Ô Sainte-Hélène et ton fils Constantine, Priez notre Seigneur Jésus-Christ pour qu'il nous pardonne nos péchés. Des dessins qui racontaient Des pleurs amplificantes Qui nous enseignons De l'icône Car des sainte-hélène et ton fils housed Aimec, Aimec 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 Aimec